Générique A la une ce soir, la rivière de l'Alma sortit de son lit après une forte précipitation en Martinique. A Chelsher, des enfants ont dû quitter précipitamment leur école après une rapide montée des eaux. Irma, le cauchemar continue pour les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Toujours pas d'eau ni d'électricité. L'heure est à la constatation des dégâts. Ils sont immenses. Les secours s'organisent notamment depuis la Martinique. Des pompiers sont partis ce matin. Le CHU Pierre Zobdakitman est en alerte pour accueillir les premiers blessés. Et puis la Guadeloupe est au cœur du dispositif de secours. L'île servira de base avancée et accueillera les secouristes et le matériel qui sera projeté à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et puis notre invitée ce soir, la rectrice de l'Académie de Martinique, Béatrice Cormier. Avec elle, nous reviendrons sur la rentrée des classes et sur le bilan de cette année 2017. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Météo France avait annoncé un temps pluvieux sur la Martinique après le passage d'Irma sur la Cantillet. Eh bien, l'eau est montée ce midi à Chelsher. La rivière de l'Alma est sortie de son lit et a surpris les habitants après de fortes précipitations. Hubert Bornil, Valérie Vincent. Il est à peine 16h. Quelques parents s'empressent d'aller récupérer leurs enfants. La montée des eaux fut soudaine. La rivière a quitté son lit pour aller frapper aux portes de l'établissement. Plutôt impressionnant. À notre arrivée, nous avons trouvé effectivement la rivière qui se trouve juste à côté, qui est sortie de son lit avec une nappe d'eau au niveau de l'entrée de l'école. Donc bien sûr, les enfants étaient déjà mis en sécurité par le personnel de l'établissement. Donc nous n'avons plus qu'on confirme effectivement cette montée des eaux, mais sans dégâts apparents, avec juste un peu de boue maintenant. Plus de peur que de mal, donc même si certains avouent n'avoir jamais observé une telle montée des eaux juste aux abords de l'école. C'est ma fille qui m'a appelée et elle m'a dit qu'elle n'arrive pas à joindre son père. Donc comme je ne suis plus près, je suis venue à sa rencontre. Tu avais déjà entendu ça, que l'eau monte jusque-là ? Non, 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 non. J'ai été sur vous quand il m'a dit oui, l'eau est montée là. Je n'ai jamais vu ça, moi. L'eau arrive à boire l'école, il n'arrive pas à vendre. Il fait petit bon à la cour, mais il n'arrive pas à vendre. Dans tes arousses ici ? Oui, mais ça a vieux, je veux dire. Voir qu'il n'y a pas eu tellement de pluie sur le secteur et la rivière est descendue à ce niveau-là, parce que c'est quand même chaud. La découille s'est observée environ une heure après. Les pompiers de Chelscher se sont rapidement mis à l'ouvrage, histoire de sécuriser la route passant devant l'école. À Saint-Martin, le jour d'après, on découvre l'ampleur des dégâts causés par l'ouragan Irma. Regardez ces images filmées depuis un hélicoptère de l'armée néerlandaise. Le cataclysme, selon les autorités, 95% des habitations sont touchées, 60% sont inhabitables. La population a reçu la visite d'Anique Girardin, la ministre des Outre-mer. Arrivée sur place dans la nuit, elle a t'atterri à l'aéroport de Grand Caz et accompagnée de secours. On écoute sa réaction au micro de Karim Rosas. Déjà hier, les moyens sont en place. Moi, je suis arrivée en Guadeloupe avec de nombreux moyens supplémentaires. Ce matin, par un navire de Pointe-à-Pitre, des hommes sont arrivés avec moi, de l'eau, des rations. Il faut répondre aux besoins vitaux à Saint-Martin, de l'ensemble des habitants de Saint-Martin, et leur dire qu'on est là, qu'on est là et ça arrive. Et qu'il faut maintenant, effectivement, qu'on puisse évacuer les malades et ravitailler les populations. La question de l'électricité sera peut-être un peu plus longue, mais on apprend aussi que des aides de son côté, à frais des avions, pour envoyer des moteurs. Nous l'espérons très vite. Et notre correspondant Karim Rosas a pu recueillir le témoignage de quelques Saint-Martin-Moyes du quartier Baie-des-Nettelais. Toujours sur le choc, il témoigne donc au micro de Karim Rosas. Écoute, on est revenu hier et bon, comme pour tout le monde, on a eu la mauvaise surprise de voir qu'on avait tout perdu. Et voilà, au moins on est en vie, on est ensemble, c'est ce qui est important. Nos enfants sont en vie, on a réussi à les sauver. Notre petite fille de 5 ans a eu de l'eau jusqu'ici. Vous étiez où ? On était à Saint-Denis-Grande. Ça va. Et vous êtes parti quand ? On est parti de vous-même, puisqu'on voulait rester, mais bon, on s'était déconseillé partout. Après, en tant que parlante, on essayait de prendre une décision la plus sûre possible. Donc voilà, on est allé chez les Grands Parlants, au moins comme ça, tout le monde est ensemble. Et puis, sans surprise. Et vous, vous en gardez quel souvenir ? Et si les communications téléphoniques commencent à être rétablies, l'eau et l'électricité restent toujours coupées, les habitants circulent dans les rues et constatent l'ampleur des dégâts. Le reportage de Jocelyne Huchet. Des médecins, infirmiers et étudiants en médecine. Technique, je vous le disais, à Saint-Martin, l'heure est à la constatation des dégâts. Les habitants circulent dans les rues et peuvent constater maintenant l'ampleur des dégâts. On fait le point avec ce reportage signé Jocelyne Huchet. Pour la première fois ce matin, les habitants sortent de chez eux. Irma a quitté leur île la nuit dernière, sidéré. Ils découvrent l'ampleur des dégâts. En voiture, parfois, quand les routes sont praticables, et surtout quand leurs véhicules n'ont pas été retournés par la force du vent. Tout est effondré, ça on se trouve à 300 mètres du bord. Vous faites 200 mètres, vous faites 600 mètres, vous faites le tour de l'île, c'est exactement la même chose partout. Il n'y a pas un toit qui tient, les fenêtres sont explosées, il y a du verre de partout. Des bateaux projetés au milieu de la route par la force de l'eau, des rues bloquées par des tonnes de gravats. Et même sur les hauteurs de Saint-Barthélemy, le vent qui a soufflé à plus de 250 km heure a tout emporté. Le toit est parti. Enfin, une partie du toit est partie. Petit à petit, les communications sont en train d'être rétablies. Mais les deux îles sont toujours partiellement coupées du monde. Plus d'eau potable, les canalisations ont explosé, l'électricité est coupée. Toutes les administrations, les bâtiments les plus solides de l'île de Saint-Martin ont été en partie détruits. Le port et la préfecture sont toujours hors service. La centrale électrique ne fonctionne plus. Et la caserne des pompiers a été inondée. Pendant près de 10 heures hier, les deux îles ont été soumises à des vents records de près de 300 km heure. Des vagues de plusieurs mètres ont déferlé dans les rues des villes. Tout a été emporté, même les voitures, qui ont été projetées contre les maisons par la force du vent. Le bilan provisoire s'élève à 4 morts, mais pourrait s'alourdir à mesure que les secours fouillent les décombres. Notamment sur l'île de Saint-Barthélemy, encore très isolée. Tout le monde est un petit peu dehors dans les rues. On tape au port pour savoir si ça va bien chez tout le monde. Puisque par chance, on n'a pas encore entendu parler de blessés ou de morts. Dans les prochaines heures, la crainte des autorités dans les deux îles, ce sont les pillages. La police est complètement débordée. Et pour le moment, les secours ne peuvent presque pas intervenir. L'aéroport international de Saint-Martin a été très endommagé. Les premiers avions transportant du matériel et des personnels viennent seulement de se poser sur le tarmac. D'autres renforts sont en route, venus de Guadeloupe. Mais la navigation vers l'île est complexe. Irma est maintenant à plusieurs centaines de kilomètres. Et la mer est toujours très agitée dans les antifrançaises. Et le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que le décret de catastrophe naturelle sera signé. Demain, en Guadeloupe, on s'organise pour apporter de l'aide à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'île-sœur est au cœur d'un dispositif mis en place par les autorités. Marie Tricot, Michele François. 24 heures après le passage du cyclone, les pistes aériennes sont toujours impraticables. Dans son gare du port de Pointe-à-Pitre, Croix-Rouge, sapeurs-pompiers et militaires attendent un bateau pour allier Saint-Martin. Plus de 13 heures de navigation seront nécessaires. Pour l'instant, nous, on est partis uniquement avec des moyens de télécommunication qui vont nous permettre de mettre en place les conditions nécessaires pour l'intervention des deux mains de forces plus puissantes. Du matériel de télécommunication, de déblayage et des chiens pour localiser les victimes sous les décombres. La mission première de ce contingent spécial, préparer le terrain pour les secouristes qui arriveront dans les prochains jours par voie aérienne. On n'a pas beaucoup d'informations de ce qu'il se passe sur place à l'heure actuelle. On sait que la préfecture a été touchée, une caserne a été également endommagée et la crise est pire que l'on pensait en fait. Alors nous, on est partis avec des modules cyclones, c'est-à-dire du matériel de tronçonnage, des bâches, des machines de traitement de l'eau également. Les moyens de communication sur place sont HS. Les informations sur la situation réelle arrivent au compte-gouttes. Des gendarmes de l'identification criminelle sont envoyés sur place. A la suite du passage de l'ouragan, les pillages se sont multipliés sur l'île. Il y a un certain nombre de découvertes de cadavres qui ont déjà été effectuées sur Saint-Martin. Donc il faut s'assurer au premier chef qu'il n'y ait pas eu de mort qui soit de nature criminelle. La deuxième raison impérieuse aussi, c'est qu'il faut procéder aux opérations d'identification des personnes décédées qui ont été découvertes. Les bénévoles dépêchés sur place avant l'arrivée d'Irma parlent de deux îles totalement dévastées. Saint-Martin serait détruite à 90%. En Guadeloupe, toujours une importante chaîne de solidarité se met en place. La Croix-Rouge est mobilisée tout comme la Société Civile. Le reportage d'Isabelle Hamot et de Linda Caercy. Des médecins, infirmiers et étudiants en médecine, mobilisés et solidaires suite au passage d'Irma dans les îles du Nord. Ce collectif de professionnels de la santé a lancé un appel au don. La collecte a débuté ce matin. La collecte, principalement, à boire à manger. On ne peut pas manquer d'eau. L'objectif, c'est qu'on puisse envoyer le maximum d'eau pour la population des îles du Nord. On ne s'arrête pas à Saint-Martin, on parle bien des îles du Nord. C'est une collecte qui va être dispatchée sur Saint-Martin, sur Saint-Barthélemy et éventuellement sur Anguilla si on a la possibilité de le faire. C'est aussi récupérer des vêtements. Ils ont tout perdu. Récupérer des vêtements, des denrées alimentaires non périssables qui puissent se nourrir. Les magasins ont été pillés hier. Mais c'est surtout, nous, pour nous, professionnels de santé, arriver avec des dispositifs médicaux, des pansements, de l'alcool, des désinfectants cutanés, des infections de friction. Tout cela pour qu'on puisse commencer à faire les premiers gestes de secours en toute sécurité. Et bien évidemment, rapatrier ceux qui ont besoin d'être rapatriés au CHU, qui s'est déjà très bien organisé à ce niveau-là. Et éventuellement, permettre à certaines personnes de toujours pouvoir rester à leur domicile, si bien évidemment domicile il y a toujours, et avoir des soins. Une grande organisation déployée par ces étudiants, denrées alimentaires et vêtements sont triés et rangés par catégorie pour faciliter la distribution. On détaille un peu par catégorie, donc tout ce qui est bas, haut, l'âge aussi, et si c'est homme ou pour femme. On vérifie aussi la qualité, si c'est en bon état, si ce n'est pas trop sale aussi, que ça a été la vente. Ici, tout est accepté, ou presque. Par exemple, ce vêtement-là, il est un petit peu trop personnel, parce qu'il y a des parties intimes qui sont à contact, donc on ne va pas l'envoyer celui-là. On va le mettre hors du tri. Le collectif envisage aussi de se déplacer pour renforcer les équipes médicales sur place à Saint-Martin. Nous sommes 15 prêts à partir, nous attendons les accords, les autorisations pour partir, qui se constituent de médecins généralistes, de chirurgiens libéraux, de chirurgiens, d'infirmières, d'auxiliaires de vie, de psychologues. Voilà, une équipe complète, pluridisciplinaire, pour une prise en charge efficace et concrète. Les dons partiront mardi prochain. En Martinique aussi, on s'organise, des pompiers sont partis ce midi. L'hôpital s'apprête à recevoir d'éventuelles victimes. Dans l'ensemble, les Martiniquais sont touchés. Certains sont également inquiets, disons notamment de la famille dans les îles du Nord. Le reportage de Loïc Régis. Allô ? Allô ? Les nouvelles arrivent difficilement depuis Saint-Martin, où vivent les parents et la sœur d'Audrey. Pour elles, l'attente est interminable. L'inquiétude est grandissante depuis le passage de l'ouragan Irma. C'est surtout ça qui a été très dur, très difficile, de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas savoir si tout a tenu, s'ils sont bien, s'il y avait des dégâts. Mais c'est le fait d'être aujourd'hui aussi impuissante, puisqu'on est dans une zone de confort, on se lève le matin, mais d'imaginer ma famille dans l'après-catastrophe, c'est angoissant. Les images de la catastrophe font le tour des télévisions et des réseaux sociaux. Une vision d'horreur insupportable pour la jeune femme. Il y a un moment où j'ai arrêté de regarder les images, parce que ça ne me rassurait pas du tout. J'étais plus catastrophée qu'autre chose. On est dans un monde qui communique, donc bien, mais en même temps, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on a une communication sur des images, mais on n'a pas une communication sur l'essentiel, c'est-à-dire comment va notre famille. Les scènes de chaos, ce contingent de sapeurs-pompiers va devoir les affronter. Un groupe de 32 hommes, tous spécialisés dans les situations extrêmes. Ils partent dès aujourd'hui pour la Guadeloupe. Ils atteindront ensuite Saint-Martin et les autres îles dès que possible. On va s'attendre à un déblément. Donc déjà, dégager les routes pour pouvoir accéder au village retiré, pour pouvoir intervenir très rapidement les secours qui sont bloqués et également aussi faire du secours à personne. C'est vrai que les images parlent d'elles-mêmes. On ne sait pas ce qu'on va trouver, ce qui nous attend. Mais c'est vrai que nous avons hâte de venir en aide à la population voisine. Des moyens humains attendus dans les zones sinistrées. Le terrain est fortement accidenté. La mission ne sera pas facile. Nous partons avec un bataillon de sauveteurs-déblayeurs. C'est-à-dire des agents qui sont capables de porter secours pour tout séisme et autres catastrophes qui impliquent des effondrements de bâtiments, des inondations et des personnes ensevelies. Donc ces personnes, nous sommes tous équipés de matériel de tronçonnage pour couper notamment les arbres qui encombrent les routes. Nous sommes capables également de relever des gravats et d'aller porter secours à des personnes en extrême difficulté. Un élan de solidarité également bien présent dans la société civile. Quelle que soit la manière, d'autres façons, je serai obligé de contribuer. Aucun problème. Je vais peut-être participer parce que déjà, il faut aider son prochain. Donc moi, je vais bien participer dès qu'il y aura ça. Et j'espère aussi qu'au niveau du gouvernement, il faut aider aussi cette petite île. Oui, oui, je pense participer parce qu'on ne sait jamais si... Nous aussi, on peut avoir un problème, un petit souci un jour. D'autres services et entreprises martiniquaises s'organisent pour acheminer du matériel vers les îles du Nord. Cet après-midi, deux navires sont partis en direction de Saint-Martin avec plusieurs tonnes d'eau potable. Et puis en Guyane également, un escadron de sapeurs-pompiers est parti de l'aéroport Cayenne-Félix-Eboué. Une vingtaine de soldats du feu apporteront leur aide aux victimes. On écoute le chef de la délégation interrogé par Gaël Oassim et Kerwin Alcide. En fait, en tant que sapeurs-pompiers, nous partons déjà avec un état d'esprit d'aide, de secours, d'altruisme. Donc le détachement est attendu en Guadeloupe de façon à pouvoir renforcer les sapeurs-pompiers de la Guadeloupe. En fait, on vient compléter l'effectif de la Guadeloupe qui sera ensuite dépêché, donc nous y compris, ou à Saint-Martin-des-Mis ou à Saint-Martin. Pour l'instant, on attend d'arriver pour savoir en fait où on sera affecté, quelle mission nous serons confiés. Nous partons avec des moyens qui, nous pensons, seront les plus adéquats. En fait, la sélection qu'on a faite en matière de sauvetage d'éblayement, en matière d'intervention au milieu périlleux, en matière de sauvetage aquatique. Et puis bien entendu, nous partons aussi avec une certaine délégation du service de santé de secours médical, donc les médecins et infirmiers, puisqu'il sera aussi question, non seulement de porter secours à la population en renfort des médecins et infirmiers qui seront sur place, mais aussi d'assurer le soutien sanitaire des sapeurs-pompiers à l'occasion de nos interventions. Avant tout, on sera amené à déblayer pour l'ouverture des routes, pour faciliter le passage des secours, des moyens qui vont justement être mis en œuvre pour venir au secours des personnes, enfin de la population. En ma qualité de sauvetage aquatique, je serai sûrement amenée à faire certaines plongées pour des recherches diverses. Je verrai bien sur place. Saint-Martin, Saint-Barthélemy étaient des destinations de rêve pour les touristes du monde entier. De nombreuses célébrités y possèdent des villas de luxe. Après le passage d'Irma, le paysage de cartes postales s'est transformé en zone sinistrée. Benjamin Dard. Une île paradisiaque pour les vacances de rêve, comme le vent de ce film promotionnel. 80 000 habitants au total, répartis entre le nord français et le sud hollandais. Dans la partie française, le port de Marigot. Sous les rafales, la marina n'a pas servi longtemps de refuge au bateau. Un autre emblème de l'île, le Beach Hotel. C'était encore un 4 étoiles avant que la mer n'envahisse le premier étage. De ce café où les vacanciers met se resteraient les pieds dans l'eau, il ne reste que cet amas de planches. Sur la côte ouest, nichée sur les collines de terre basse, les demeures de luxe n'ont pas mieux résisté à la violence des vents, comme on peut le découvrir sur ces images amateurs. Quant à l'aéroport international, où jusqu'ici se posaient des avions du monde entier, l'ouragan Irmain l'a transformé en une simple plage. Saint-Barthélemy avait aussi des allures de paradis pour touristes. Une destination prisée depuis les années 60 par la Jet Set, qui y avait fait construire des villas somptueuses, à l'image de Leonardo DiCaprio, Johnny Hallyday ou Beyoncé. Des yachts rivalisés de luxe dans l'une des principales baies de l'île. Voici la même baie aujourd'hui, défigurée par la tempête. Des arbres couchés par les vents, qui ont mis à terre le clocher de cette église. Une île de 10 000 habitants entièrement tournée vers le tourisme de luxe, aujourd'hui dévastée. Et l'ouragan n'a pas dit son dernier mot. Il poursuit sa route destructrice vers les côtes américaines. Puerto Rico, Cuba sont ce soir en alerte rouge. Le reportage de nos gros frères de TF1 avec Estelle Lefebvre. Vu du ciel, on les prendrait presque pour de simples maisons de poupées, réduites en miettes par la fureur d'Irma. Aucune n'est épargnée. L'île de Barbouda est à 90% détruite. C'est la toute première île touchée par l'ouragan, avant les terres françaises. Mon cœur s'est brisé. Dans ce micro-état des Caraïbes, le Premier ministre vient tout juste de survoler les deux îles principales. Le pays tout entier a été décimé. Je n'ai jamais rien vu de tel. Après Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Puerto Rico pense être frappé de plein fouet. La moitié de l'île est sans électricité. Les voitures slaloment entre les arbres. En réalité, Puerto Rico n'a été que frôlé par l'ouragan, par le nord. Tout comme la République dominicaine. Par précaution, les touristes sont confinés dans les hôtels, comme en témoigne Théo, un jeune français en vacances à Punta Cana. Il est 22h30 et on est toujours dans le... On est resté à peu près entre 15h et 16h, bloqué sans rien. On entendait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie, mais on ne savait pas réellement ce qui était en train de se passer. On ne savait pas si on était dans l'ouragan, on ne savait pas si c'était le début, si c'était la fin. On ne savait rien du tout. Dans la soirée, Irma sera à Haïti, de l'autre côté de l'île, bien plus vulnérable. Ici, beaucoup vivent déjà dans un dénuement absolu, comme dans ce campement, où vivent 200 personnes. Si Dieu le veut, il nous aidera, mais je n'ai nulle part où aller. Dans la foulée, Irma s'approchera de Cuba. Demain soir, la plus grande île des Caraïbes ne devrait pas être touchée par l'œil de l'ouragan. Mais à l'est, plusieurs zones touristiques sont menacées par des vents violents. 10 000 touristes ont d'ores et déjà été évacués. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le passage de l'ouragan Irma sur la comptière et sur sa suite vers les côtes américaines. Je vous rappelle le bilan provisoire à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il a été revu à la baisse. On parle ce soir de 4 morts. Restez avec nous à suivre votre journal La Rentrée. Des élèves de seconde du lycée Acajou 2 au Lamantin. Et puis la rectrice de l'Académie sera notre invitée. Avec elle, nous ferons un bilan sur cette rentrée 2017. Les choses sérieuses commencent donc pour les élèves de seconde du lycée 2 à Acajou 2 au Lamantin. Les petits nouveaux entament 3 années minimum décisives pour leur poursuite d'études. Ce matin, le proviseur leur a réservé un accueil chaleureux. Le reportage de Yohann Boulard. Derrière, il y a la cantine. Ici, la cantine. Ici, nous avons la vie scolaire. Et les salaires permanents. Premier pas dans un nouveau monde. L'entrée au lycée est toujours un moment important. Scolarisé depuis l'an dernier, Maëva connaît déjà les lieux. Alors, ce matin, c'est elle qui mène la danse. J'ai été désignée pour leur faire visiter le lycée, comme j'étais déjà ici. Et voilà de leur montrer leur environnement et dans quel lieu ils seront pour cette année. Et les années suivantes. Au programme de la tournée, vie scolaire, salle de cours et aussi cet espace particulièrement apprécié des élèves, la MDL ou maison des lycéens. Il n'y a pas de surveillants qui vont te dire « Ah, il faut travailler avec ça. Là, tu sais que c'est ton espace. C'est à toi, tu peux jouer, fonctionner avec tes amis, etc. » Pour la plupart d'entre eux, intégrer ce nouvel établissement suscite quelques inquiétudes, vite dissipées. « Le lycée est bien. On a bien été accueilli pour les professeurs. C'était bien, franchement. » « Par Maëva aussi. » « Par Maëva aussi. » « Le seul truc que j'appréhendais, c'était d'être seule dans une classe et d'avoir un vieux emploi du temps. Mais là, ça va. On s'habitue vite. Comparer à notre ancien collège, c'est mieux. Enfin, il est plus grand et tout. » Les professeurs, eux aussi, sont là pour rassurer. « C'est un établissement comme un autre, sauf que là, c'est la dernière ligne droite, la seconde à la terminale. Mais vous savez, passer la première semaine, ils seront très vite dans le bain et ils vont vite trouver leur marque. » Du côté des parents, pas le choix. Ce nouveau cycle scolaire impose un certain remaniement. « J'ai dû opter également pour le transport scolaire cette année, de façon à ce que tout le monde soit à l'heure, comme je dis, à l'école et pour suivre sa journée en toute quiétude. » « Je suis en arrêt de maladie, je suis malade et je suis quand même obligée de venir chercher l'enfant parce que je n'ai personne pour les récupérer pour moi. Donc je suis obligée de faire l'effort pour venir les chercher, aller chercher mon fils au collège et aller chercher ma fille au lycée. » Si la direction veille au grain, la rentrée générale de lundi pourrait réserver quelques mauvaises surprises. « Même si ces emplois du temps sont bien faits, même si les collègues sont prêts à accueillir aujourd'hui les élèves dans de très bonnes conditions, nous demeurons quand même inquiets puisque toute l'académie le sait, nous avons une baisse de nos moyens concernant les contrats CUI et les contrats AED qui sont des personnes nécessaires pour le bon fonctionnement des établissements scolaires. » C'est par un repas gracieusement offert par l'établissement que s'est clôturé l'accueil des élèves, de quoi leur donner l'appétit d'apprendre. Bonjour, documentaire à nous. Bonsoir, Bertrice Cormier. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la rectrice de l'académie de Martinique. Avant de revenir sur le déroulement de cette rentrée, quel est votre premier bilan pour cette rentrée 2017 ? Alors, il est difficile au bout de 4 jours de faire un vrai bilan. Disons que là où je suis allée dans le Nord-Atlantique et encore aujourd'hui, les choses se sont bien passées. Des informations qui sont remontées sur l'académie se sont bien passées. Maintenant, nous avons une difficulté qui vient d'être évoquée dans le reportage. C'est celle de la baisse de dotation des contrats AED. Alors, justement, il y a un appel à la mobilisation qui est lancée à partir de lundi par le syndicat SNES-FSU sur le problème des contrats AED. Concrètement, combien de contrats AED disposait le rectorat de l'académie Martinique et combien se rend annulé ou interrompu ? Alors, nous avions au mois de mai une dotation de 920 contrats AED. Nous avons appris au cours du mois d'août que la dotation était réduite à 380 contrats AED, c'est-à-dire presque 60% de ce que nous avions parce que les 920 étaient déjà une baisse de dotation. Donc, il est évident que ça pose des problèmes pour la vie scolaire et pour l'appui administratif au directeur d'école. Alors, quelles réponses pourront être apportées ? Alors, à ce stade, les réponses, c'est un peu difficile d'en donner. Moi, mon rôle, je fais deux choses. La première, c'est d'informer le ministère des conséquences que ça a pour nos établissements, pour la vie des élèves, pour l'accompagnement des enfants handicapés, même si la priorité va être celle-là, dans l'académie, comme dans d'autres académies d'ailleurs. La deuxième chose, c'est que nous travaillons à trouver des solutions au rectorat. C'est mon rôle. C'est notre rôle. Et là, nous sommes en train de recruter des services civiques. Ça ne réglera pas tout, mais ça permettra certainement quand même d'atténuer certains problèmes. Alors, autre dossier qui a fait l'actualité de cette rentrée, c'est la semaine des 4 jours. La plupart des communes en Martinet ont choisi d'y revenir. Est-ce que cela s'est bien passé ? Alors, selon mes informations, ça s'est bien passé, puisque de toute façon, c'était un choix des maires et des conseils d'école. Ils se sont concertés. Je crois que même beaucoup d'enseignés, la grande majorité des enseignants y étaient favorables, puisque je suis régulièrement en contact avec les syndicats. Donc, pour l'instant, pas de problème. Deux communes qui ont fait un autre choix. De toute façon, c'était la volonté du ministre, la liberté. La liberté de choisir et d'adapter pour les enfants. Alors, comme chaque année, certains se retrouvent sans affectation. Je parle des élèves. On va écouter, si vous voulez bien, un témoignage d'une lycéenne qui a souhaité s'inscrire au lycée Joseph Zobel en terminale S. Elle n'a malheureusement pas trouvé de place en raison de sa fille hier qui était surchargée. On l'écoute au micro de Yohann Boulard. Nous habitons en Rivière-Salée. Et donc, le plus logique, ce serait que je sois inscrite au lycée de Joseph Zobel. Et apparemment, il n'y a pas assez de place. Il ne reste plus de place. Et c'est l'année la plus importante au lycée. Donc, j'ai besoin d'étudier. Il y a des jeunes qui ne veulent pas étudier. Mais moi, j'aimerais poursuivre mes études. La rentrée a déjà commencé. Et donc, je suis très embêtée. Je ne sais pas. Nous avons provisé hier. Nous avons responsable à quelqu'un qui a occupé des problèmes. C'est une section liée. Il y a un électorat. Parce qu'il n'y a pas de grandes solutions. Il n'y a pas de trouver ça triste, ça est déploable. Parce qu'en 2017, quand je n'y suis pas à l'école, je n'y suis pas capable de bâler. Bon, mon Dieu, ça nous peut faire. La solution, ce n'est pas nous qui n'y. C'est eux qui n'y. Donc, je suis content. D'ailleurs, Mme la rectrice, je n'ai pas fait un appel à vous. Voilà. Je suis en train de se souhaiter qu'au moins lundi, on s'intégrer. Puisque les coulages ont commencé. Voilà pour ce témoignage. Alors, Mme la rectrice, quelle solution a apporté à cet élève ? Alors, la solution, c'est que tous les ans, nous avons des élèves qui ne sont pas affectés à la rentrée. Cette année, nous en avons encore 41. L'an dernier, nous en avons environ 103. Jusqu'au 13 septembre, le service d'orientation travaille pour affecter les derniers élèves qui n'ont pas d'affectation. Alors là, je ne connais pas ce cas particulier. Mais ce qui me surprend, c'est que si elle est en terminale S et qu'elle n'arrive pas dans l'académie, c'est qu'elle devait être inscrite dans un autre établissement. Mais je me pencherai demain sur le dossier puisque j'ai retenu le nom. Alors justement, comment expliquer que de façon récurrente, on se retrouve avec des élèves qui n'ont pas de place dans des classes ? Alors, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de place dans les classes. À la rentrée, du moins. À la rentrée. C'est que, vous savez, que l'affectation se fait sur le mois de juin et souvent, les problèmes qui se posent, c'est que certains élèves font plusieurs demandes. Donc, en fonction de leur... Ils ne peuvent pas toujours avoir leur vœu, parce qu'il y a, oui, des limites d'accueil dans tous les établissements, ne serait-ce qu'à cause des locaux et de la sécurité des salles. Alors, après, on passe sur le vœu 2 ou le vœu 3. Certains parents refusent, c'est leur droit. Donc, on recommence, les services d'orientation recommencent, comme je vous le disais, jusqu'à la rentrée. Mais ce n'est pas propre à l'Académie de la Martinique. Alors, d'ici le mois d'octobre, donc, tous ces élèves qui sont pour le moment sans l'affectation seront... Bien avant octobre. Bien avant octobre. Non, vous vous rendez compte, ça ferait un mois sans scolarité. Non, non. Le 13 septembre, une réunion aura lieu. Le 14, ils connaîtront leur affectation. Mais écoutez, merci pour ces précisions. Dernière question. On va aborder de façon plus générale la politique de l'éducation nationale. On a vu avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a décidé d'axer ses efforts sur le premier degré. En Martinique, on a eu un problème, notamment au niveau des élèves qui sont en décrochage scolaire. On a vu qu'il y a de bons résultats. Qu'est-ce qui sera fait cette année, justement, pour continuer sur cette route ? Pour continuer de limiter le décrochage. Limiter le décrochage, quoi. Alors, cette année, en plus de tous les dispositifs qui existent, nous mettons en place des ateliers relais et nous mettons en place une classe relais supplémentaire. C'est-à-dire que nous en aurons trois au lieu de deux, plus des ateliers relais, qui vont accueillir les élèves qui sont en décrochage et qu'on va réconcilier avec le système scolaire. Ces classes relais ont montré leur efficacité ? Oui. Elles font partie de nos réussites. Donc, j'espère que c'est bien pour ça qu'on en développe une troisième. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la rectrice de l'Académie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir et d'avoir fait un premier bilan de la rentrée 2017. La mobilisation se poursuit au lycée agricole. Donc, certains sont opposés au départ du proviseur muté en Guadeloupe. Une rencontre a eu lieu en préfecture cet après-midi. Selon nos informations, elle est toujours en cours. En bref, Corinne Mansé-Caster, l'ancienne présidente de l'Université des Antilles et de la Guyane, a eu gain de cause face à Camille Chauvet, ancien élu du PPM, condamné pour injure et diffamation par le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Il avait diffusé sur Internet des caricatures et des propos diffamants en 2016 lors de l'affaire du Sérégmia, qui avait alors défrayé la chronique. Et puis, toujours en bref, politique, le soutien du MIM à Georges Cléant et Marius Narcisseau pour les élections sénatoriales. Un soutien annoncé par Alfred-Marie Jeanne, chef de file du mouvement. Le premier tour des élections sénatoriales se déroulera le 24 septembre prochain. Avant de se quitter, ce petit point sur la météo, la Martinique est toujours placée en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. L'ouragan José, situé en Atlantique, à 900 km de la Martinique, produit de la Houle, qui va atteindre nos côtes, notamment d'ici demain, avec des creux de 1 m à 2 m le matin. Et ils seront plus importants dans la matinée. Et puis, votre rendez-vous pour le don du sang. Demain, vous avez donc rendez-vous avec le camion de l'UFS sur le parking de la Grande-Grecré entre 13h et 18h à Ducos. Et voilà, c'est ainsi qu'on referme cette tranche info. Tout de suite, l'information nationale et internationale avec BFM TV. On se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada